Et salut à toutes et à toutes les amis j'espère que vous allez tous magnifiquement bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'avis aujourd'hui les amis on est sur SkillPVP le meilleur serveur du moment les amis parce qu'on va pas se mentir SkillPVP il est épique en ce moment vraiment ils font des mises à jour réguliers et bref j'ai pas envie de sucer SkillPVP parce que vous savez que je travaille avec eux mais vraiment le serveur les amis il est énorme Il y a 1200 personnes il est 8h du matin ici au Québec donc wow quoi et donc pour supporter le projet comme je suis une personne de type très sympathique j'ai décidé de mettre 50 euros de ma poche donc je vous affiche à l'écran la preuve que j'ai bien rechargé mon compte moi-même parce qu'il y en a ils vont dire ouais mais écoute les amis tu les as donné c'est pas voilà quoi tu te fais give blablabla non les amis j'ai vraiment mis de ma poche j'ai demandé à Roulboulou que j'ai dit tu crois qu'il y aurait moyen d'avoir des SkillPVPVP il m'a dit non il n'y a pas Pas de moyen déjà que ce sont méga cheaté j'ai dit d'accord je vais mettre 50 euros de ma poche et j'ai mis 50 euros de ma poche par exemple je vous promets qu'il y aura une vidéo qui va sortir peut-être cette semaine ce week-end ça va être une vidéo où on va ouvrir en masse de legendary bag et on va vraiment voir si c'est rentable ou pas pour le montant donc ouais mais ceux-là ce sera des legendary bag et que j'aurai pas le droit de garder les items donc voilà il y aura seulement un item dans tous les legendary bag qu'on va ouvrir ce week-end lors de la vidéo que je vais vous faire gagner donc peut-être une farm action space des conneries comme ça c'était pas le monde qui se renouve mais j'aurai pas le droit de garder tout le stuff mais aujourd'hui on a le droit de garder tout le stuff parce que c'est mon argent à moi donc vous êtes prêts je me suis décidé de mettre au spawn pour le coup parce que on est en train de faire une énorme farm et ça je veux pas vous la spoil quoi je voudrais vous la montrer dans une prochaine vidéo Donc aujourd'hui 50 euros de skill bag les amis on va voir qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir donc j'ai déjà acheté les skill bag ça nous fait un total de 13 skill bag légendaire il restait 0,50 pb je les ai donné à la salade un membre de ma faction parce qu'il veut s'acheter un grade donc c'est parti les amis 13 legendary bag on va voir qu'est-ce que ça peut nous apporter souhaitez-moi bonne chance et laisse un pouce bleu et peut-être si on gagne quelque chose de bon je pourrais vous le faire gagner c'est parti donc le premier 2 pièces à spawner c'est quand même bon 16 graines de cannabis et une loupe en space Donc techniquement ici si on calcule ici on a à peu près 1400 de monnaie 2000 et avec les graines on a à peu près 3000 de monnaie ici 2000 de monnaie gros max 2500 3000 donc pas très très rentable ensuite on a ici un arc en tita un space stick donc environ 5000 de monnaie et les creepers environ 300 l'unité donc 3 x 4 ça donne environ 1200 donc on a à peu près ici 6000 de monnaie avec l'arc qui sert à rien mais attention faut savoir qu'avec l'arc on pourra les recycler donc je vais toutes les garder les items je vais les garder même les items de Je vais les garder parce qu'on pourra les recycler dans le recycleur lorsqu'on nous allons être niveau ingénieur niveau 15 donc très bientôt quand même et en fait une mise à jour maintenant on peut crafter des armures et tout donc je vous expliquerai ça durant mon live plus tard pas parce que je vais faire un live aujourd'hui plus tard mais oui bon vous avez vous vous n'allez pas le voir c'était dans le passé mais c'est pas grave donc le troisième des graines des creepers et des bottons space des bottons space les amis yes des bottons space donc 40000 les bottons space plus les deux creepers mille 4200 les graines à peu près 600 donc oh la 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 on est plutôt chanceux les amis On se met bien on se met bien ok maintenant trois pommes cheats 24 endomores et une autre loupé en space donc les 24 endomores ça vaut à peu près 4000 dollars avec la loupé en space à peu près 500 600 dollars Mac 1000 max donc je dirais 5000 dollars avec les pommes cheats et tout ça fait environ 5000 dollars donc pas si mal c'est environ moyen de 5000 dollars 3 4 000 dollars de 3 à 4 000 de 3 à 5 000 dollars environ les moyennes des legendary bag donc c'est quand même pas si mal celui-là un peu moins par exemple la space opci c'est quand même bien et un pantalon p4 donc le pantalon p4 environ 2500 3000 gros max 5000 La space obsidian à peu près je dirais ça 2500 c'est 200 à peu près l'unité donc 2400 à peu près Ouais donc ça c'est vraiment un des meilleurs qu'on a eu enfin 8000 à peu près 5000 6000 donc un peu plus que les autres quoi j'ai arrondi les prix j'essaie de mettre les prix vraiment le plus bas possible Donc mais ça peut valoir plus sur 5000 ça peut faire 8000 dépendamment qui s'en trouve le bon acheteur Donc les prix varient beaucoup sur ce qu'ils pépent et vous êtes prêts des pépites de space des bottes en farming donc lui c'est vraiment un des pires quoi Alors on a à peine 1500 dollars ici avec les joints donc les bottes à peu près 1500 les joints les pépites même pas même pas 300 donc ouais ça c'était un des plus nuls qu'on a ouvert maintenant 24 endomores un collecteur donc le collecteur c'est à peu près 1000 dollars Les reines de mort à peu près comme j'ai dit 4000 dollars avec les creepers 1500 donc on a un total à peu près 5000 6000 dollars ici Donc c'est quand même déjà bien après ça dépend les reines de mort si on est hyper chanceux on peut les ouvrir et avoir un space une métée Et là ça peut devenir hyper rentable let's go c'est parti il nous en reste 6 et malheureusement encore de la merde donc ça vaut rien même pas 100 dollars 200 dollars et peut-être 500 dollars donc même pas 1000 dollars ici qu'on a eu donc un peu déçu pour le coup Ah c'est dommage let's go c'est parti on peut pas toujours oh la pharmax en space qui fait plaisir les amis la pharmax en space donc environ 15 000 dollars Ensuite les joints peut-être 1000 dollars et la pierre de mété 200 dollars peut-être donc 17 000 dollars les jeunes d'arri bag là il valait vraiment le coup Maintenant c'est parti on nous vite et un caisse en titans 3 pépites de mété donc environ 1700 peut-être ici 1200 2 pépites donc 600 1800 le casque à peu près 3000 peut-être donc on a 4800 avec ça qui vaut rien donc 4800 environ Donc c'est plutôt intéressant je trouve que c'est intéressant de voir les skill bag comme d'un monnaie donc Je sais pas si vous aimez ça quand je dis les prix et tout mais dites moi si jamais vous voulez que j'arrête je pourrais arrêter t'inquiète Deux ordres de réparation à peu près 1000 dollars chaque donc 2000 dollars les poèmes cheats environ 300 dollars chaque donc 2600 et les pépites de sénat qui valent rien du tout Donc quand même bien c'est quand même mis bien pour l'instant mais on va voir si on peut avoir plus un oeuf des creepers environ 500 dollars Les blocs d'xp à peu près 1000 dollars et ça rien donc vraiment un très mauvais légion d'arri bag et pour le dernier les amis J'espère qu'on va finir avec une beauté des bottes en truc et le dernier Oh une épée scénare on a quand même eu pas mal de bonnes de bons trucs les amis pour 50 euros est-ce que ça valait vraiment 50 euros Les bottes payent ça vaut à peu près 4 euros Ça ça peut peut-être encore un autre 5 euros Donc ça ça fait 10 Qu'est-ce qui vaut peut-être ça un autre 1 pb La space peut-être 1.5 Donc ça on est à peine à 10 donc non ça valait pas vraiment on a peut-être en total notre inventaire avec ça on a peut-être un total de 10 pb Donc pour 50 euros de pb ça valait pas du tout Mais c'est quand même fun parce qu'on aurait pu avoir des trucs vraiment bien comme un plastron renforcé les trucs C'est vraiment un jeu de chance donc ça veut vraiment rien dire au niveau de est-ce que ça vaut ou pas Mais c'est quand même intéressant de voir je vais faire un petit ellipse les gars je vais aller miner les reines de mort et mettre tout ça en vente On va voir combien d'argent qu'on peut se faire environ donc je vous reprends dès que tout ça est fait Donc j'ai commencé à vendre pas mal d'items donc je vais vous montrer vite fait à l'HDV j'ai mis pas mal d'items C'est bon Threads sous le healer Donc c'est 22000$ contre la table d'enchant ensuite les gars on va continuer à vendre des trucs à la... Oups 22000$ de monnaie contre ça Let's go C'est parti Table d'écrât français Donc c'est déjà 22000$ ça fait à peu près 2.2 pb mais vu que tout le monde peut l'obtenir maintenant c'est un bon trade pour moi quoi Maintenant il me reste quoi à vendre des blocs le creeper donc je sais pas combien ça vaut présentement la GDV A quoi creeper aquatique creeper Y'en a pas donc on va le mettre à 500 genre 500 donc ça c'est bon La space of sea on va voir combien que ça se vend space of sea bon bah notre creeper s'est déjà fait acheter Donc ici 16 c'est à peu près 16 de trucs donc on va le mettre à 2500 Ça fait 100$ de profit Le pantalon Pantalon Y'en a un à pk et non y'en a un de merde à 2000 Donc nous le notre on va le mettre à 3850$ Je crois que c'est bon Ensuite les deux ordres de repair j'aimerais ça les garder par exemple Ça les ordres de repair je vais pas vous mentir Je vais les garder dans mon skill chest donc juste ici Parfait On va vendre notre ordre de truc on va la vendre 2000$ justement pour prendre dans le fond l'argent de ce que ça aurait donné Donc 2000$ pour ça Le heal stick ça vaut pas grand chose Heal stick ça vaut non ça vaut rien je crois donc on va le vendre 1000$ C'est pas rien mais bon quand même Et les blocs d'xp le collecteur à ça on va le mettre aussi à 1000$ Parce qu'on en a pas besoin L'arc je le garde pour le désécrafter Les pépites les joints on peut les vendre J'en ai déjà un stack une ligne à peu près Donc joint enchanté ça vaut combien ? 1000$ pour 2 ? 1600$ Donc nous on va faire un prix on va arrondir à 1000$ directement comme ça ça se vend rapidement Et les tickets de marchand c'est pas quelque chose qui m'intéresse donc on va les mettre à 100$ pour les 28$ parce que voilà Maintenant la pharmax en space j'aimerais quand même la garder La pharmax en space j'aimerais la garder Donc pour le coup la pharmax en space on va la mettre là On va vendre les joints comme j'ai dit on en a plein de toute façon Donc on va mettre à 1000$ et on va aller miner tout ça Donc je vous reprends dès qu'on a installé tous les minerais Allez ! C'est parti ! Derrière ça se cachent toutes les rênes de mort les amis Donc on va essayer d'avoir masse de niveau Déjà pour le niveau xp comme vous voyez en bas ça fait 500$ par chaque 2 blocs qu'on mine Donc pour le niveau de mineur c'est quand même plutôt bien Et maintenant la 10$ ça nous prend au moins un space ou deux Un space je suis content, deux seraient exceptionnels Je parle de deux spaces métées par exemple Si on a de métées ou quoi c'est bien aussi Quand même c'est mieux de la métées parce qu'on peut la faire cuire à 7500 xp pour le niveau de mineur C'est pas mal du tout Malheureusement la chance ça n'a pas l'air d'être de notre côté aujourd'hui les amis Et ouais c'est pas de notre côté On a quand même pas mal de titas Mais zéro Zéro space, zéro pépite de métées, zéro rien C'est pas grave parce qu'on va pas utiliser les minerais dans le séparateur Donc c'est pour ça que je garde mes minerais ici Mais un peu déçu, putain j'aurais vraiment voulu avoir un space Mais j'ai pas la chance aujourd'hui les amis C'est pas grave J'espère que la vidéo vous a fait plaisir Si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Les amis c'était Rikos Ciao ciao